Pour passer de ça à ça, il faut en moyenne 450 ans. Il faut en moyenne 450 ans à un sac plastique pour se décomposer. Pour vous donner une idée, il y a 450 ans, les hommes portaient des fraises et des collants, et Louis XIV n'était même pas encore né. En France, on pourrait avoir l'impression qu'on a réglé le problème, puisque les sacs plastiques sont interdits en caisse depuis le 1er juillet 2016. Mais il reste tous les emballages individuels. Et puis, on n'est pas seul au monde. Selon un rapport de 2018 de l'ONU, 5 000 milliards de sacs plastiques sont consommés tous les ans dans le monde, et 11 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés tous les ans dans les océans, menaçant plus de 800 espèces marines et côtières. Des mammifères marins, des oiseaux et même des poissons. Parce que le plastique, quand il se décompose, il le fait petit à petit, se fragmentant doucement jusqu'à devenir mini 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 ces fameuses particules plastiques qu'au passage, nous aussi on ingère. Alors recyclage, course en vrac ? Dites-nous dans les commentaires ce que vous faites pour limiter les emballages plastiques.